Vous pouvez y aller. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. D'abord, je suis un ami présenteur, nous sommes à Feminax. Je m'appelle Dierry Trempé, je suis spécialiste en marketing. Alessia Champaud, analyse externe. Luca Michel, analyse interne. Je vais commencer avec le développement de la présentation. Je vais commencer par vous faire l'analyse externe de l'organisme. Ensuite, l'analyse FFOM, le premier ainsi que le deuxième mandat. La conclusion et vous aurez votre péril de questions bien élevé. Je vais commencer par l'analyse PESTEL. Pour le fait, le gouvernement ne devrait pas faire de la contre les étudiants. Ça ne devrait pas voulu, sachant que les étudiants seront des futurs électeurs des ministres. Ensuite, pour la variable économique, la place à la relève est un organisme sans but lucratif. C'est plus facile pour vous d'obtenir des commandites. Ensuite, pour la variable sociodémocratique, c'est très bien mieux de participer à des compétitions comme la place à la relève. Il y a beaucoup de possibilités de se faire des contacts, comme par exemple quand nous allons dans le hall d'entrée, dans le hall d'accueil partenaire. Et pour la variable technologique, ça nous permet d'apprendre à travailler avec des technologies en étant sous pression. Je vous cacheais qu'on était quand même sous pression quand on a fait le powerpoint. Ensuite, pour la variable écologique, vous utilisez beaucoup de matériaux réutilisables. Donc, comme nous, par exemple, dans la salle d'attente, nous avons remarqué que les gubets sont en carton. Pour finaliser le PESTEL, la variable légale, c'est plus libre un petit peu parce que vous n'êtes pas responsable des étudiants. Sachant que souvent les étudiants cégeps sont majeurs, donc vous n'avez pas la responsabilité d'eux. Pour la suite, ce sera Luca-Michel qui vous fera l'analyse FFM. Pour ce qui est de l'analyse FFM, on va commencer par les forces et faiblesses. Pour ce qui est des forces, il y a le sentiment d'appartenance. Comme nous avons parlé avec certains étudiants, ils étaient vraiment heureux de revenir faire place à leur élève parce qu'ils avaient aimé ça et ils voulaient revenir pour justement l'image forte que place à leur élève représente. Un autre effort, c'est la facilité à trouver des partenaires. Tels que ma collègue l'a dit, c'est un organisme sans vues lucratifs, donc les partenaires aiment ça participer pour le côté sympathique. Pour ce qui est des bonus pour les étudiants, c'est avantageux de revenir pour les étudiants parce que c'est bien à mettre sur un CEE. Puis comme le hall des partenaires a été mentionné, vous pouvez avoir des stages ou des ordres d'emploi. Pour ce qui est des faiblesses, la province du Québec est très grande, ce qui veut dire que c'est plus dur de regrouper tout le monde à la même place. Par exemple, quelqu'un qui viendrait de Gaspésie qui devrait faire 8 heures d'auto, c'est plus dur. Si on remporte aux pays d'Europe, il y a certains pays d'Europe qui sont plus petits que le Québec. Pour ce qui est des étudiants dépendants des professeurs, si les professeurs ne s'impliquent pas, ils n'auront pas de mentors pour savoir où s'en aller, ou leurs points faibles, leurs points forts qu'ils doivent améliorer. Pour ce qui est de la capacité d'accueil, comme présentement nous sommes à l'Hôtel Delta, l'Hôtel Delta n'a pas une place infinie de chambres et de places pour les étudiants. Donc, vous ne pouvez pas accueillir le nombre X qui pourrait être fait. Pour ce qui est des conditions économiques, certains élèves pourraient ne pas avoir le budget pour venir ici, par exemple ceux qui viennent de loin ou ceux qui ont moins d'argent, pour avoir de la difficulté à venir. Donc, ça pourrait affecter la participation et il faudrait qu'il y ait moins de participants. Pour ce qui est des opportunités et des menaces, premièrement, les opportunités, il y a une bonne opportunité de grandir l'événement, ce qui veut dire que la publicité est faite par des étudiants, comme ceux qui veulent revenir, vont en parler aux plus jeunes qui pourraient être intéressés à venir. Puis, si l'organisme grandit, les commandites vont être plus faciles, les commanditeurs vont souvent venir vers vous pour participer. Pour ce qui est des menaces, malencontreusement, s'il y a trop de participants, il va falloir faire refuser certains étudiants parce qu'ils ne vont pas accepter trop de gens. Et si les enseignants se désengagent, les élèves vont moins participer parce qu'ils n'auront pas de moins tort et ne vont pas voir leurs points négatifs à améliorer et les points positifs à perfectionner. Si les étudiants participent moins, l'événement va devenir moins dynamique, ils vont avoir moins de participation, peut-être que les cas vont être moins poussés parce qu'il y aura moins de monde, donc ça peut être menace. Et pour ce qui est des deux concurrents, il y a Hermès qui est plus dans les spécialités, par exemple, les finances dans l'entreprise ou quelque chose du genre. Et il y a la Coupe Paillé qui est plus locale, donc moins votre groupe est Québec en entier. Je vais laisser la parole à mon collègue Isali. D'abord, pour le premier mandat, il se divise en deux parties. La première, c'est à rejoindre un nombre toujours plus élevé de cégeps. Sur ce, on a trouvé deux points à faire pour pouvoir avoir toujours plus de cégeps dans l'organisation. La première, c'est à faire de nous sa présence. C'est très simple, peut-être faire des rencontres avec tous les directeurs de cégeps, avec les gestionnaires de programmes de comptabilité de l'administration et avec les cadres de l'assure pour leur parler c'est quoi la salaire à l'oeuvre. S'ils ont des questions, on va pouvoir les poser. C'est aussi de miser sur un autre aspect, c'est la pression sociale. Si les trois cégeps à côté vont, le directeur va y aller aussi, il ne va pas perdre la face devant d'autres collègues de cégeps. « Ah, moi, je ne vais pas y aller, j'ai pas un nombre. » Même s'ils ne pensent pas qu'ils vont venir, ils vont s'affirmer, on va y aller, même s'ils ne vont pas y aller. Donc, peut-être d'aller un peu jouer là-dessus que faire quand même des grosses réunions. S'ils ont des questions, on va les poser. S'ils n'en ont pas, tant mieux. S'ils n'ont pas le droit d'aller à l'oeuvre parce que soit on l'abondi, soit on va avoir la présence sociale des autres cégeps. Donc, on va essayer là. Nous disons que c'est prix pour les cégeps en place des participants. Les participants ont des prix. C'est très, très bien parce qu'ils ont participé là. Mais les cégeps, si on fait des prix pour les cégeps, admettons un système de points. Chaque première place d'une cinq points, chaque deuxième place d'une trois points, un système de points juste. Il y aurait des prix possibles comme le cégep qui a acquéri plus de points. Le cégep qui a plus de points par rapport au nombre de participants. Le cégep qui a le plus participé. Faire plein de prix pour que la plupart des cégeps aient un petit prix et puissent montrer leur prix. « Hey Jay Jay, on est bon nous autres dans la compétition, on a ce prix-là. » Fait que là, le cégep à côté, qui lui, il n'y a pas été, il va le vouloir le prix. Il va vouloir y aller parce qu'il veut être aussi bon que son voisin au moins, c'est pas meilleur. Fait que ça, c'est pour la première partie du mandat. C'est d'être sûr d'affirmer sa présence au niveau de la pub, puis les cégeps, et faire du prix pour inciter les cégeps à pouvoir participer. Le deuxième point du premier mandat, c'est d'augmenter la notoriété de Peller dans les cégeps déjà rejoints. C'est quand même simple. Fait qu'on peut envisager un peu sa pression sociale, mais moins forte parce que les étudiants, c'est de mettre des pancants. Je ne veux pas mettre des pancants dans seulement les endroits dédiés à l'administration. Non, on ne peut pas mettre des soins fermiers, pas des sciences lab, puis dans le préfetérien pour qu'elle me dise « Hey, je pense que tu serais bon à Peller, tu y vas-tu? » Ah oui, moi, c'est plutôt que c'est bon, parce qu'on a souvent tendance à se sous-évaluer. Donc, un oeil extérieur va dire « Je pense que tu serais bon, puis te convaincre, tu y vas-tu? » Fait que ça peut faire encore plus de personnes, parce que d'autres personnes vont leur en parler, puis ils vont vouloir y aller. Aussi, montrer l'évolution des bons participants. Il y a énormément de participants à l'erreur, puis on ne manque que ceux qui y vont, c'est les bons élèves, c'est ceux qui veulent flasher, c'est ceux qui veulent à l'erreur. Donc, nécessairement, la loi de la moyenne va faire qu'il y en a un qui est rendu CBO et qui est millionnaire. Tu ailles faire une petite pub, par exemple la pub qu'on nous avait passée en école sur « C'est quoi à Peller? » Tu ailles-tu une autre raconteur sur une telle personne qui est allée à Peller les trois fois, il est fatigué, il est rendu doctorat en sciences comptables, il est rendu dirigeant de telle compagnie, il fait 3 millions par année, il fait si vraiment mon truc que Peller, ça aille. Pour le deuxième mandat, c'était de trouver un stocking. On a trouvé « Soyez innovant, soyez excellent, soyez à l'erreur. » Tout d'abord, on voulait garder PLR place à l'erreur. Ensuite, on voulait l'agencer avec votre mission, votre vision ainsi que vos vagues. Pour la mission, c'est chercher à former la relève, qui est un objectif très, très noble. Donc, chercher à former la relève, encore une fois, prendre la relève dans le titre « Soyez innovant, soyez excellent et la relève. » La vision, devenir un tremplin essentiel pour les étudiants en gestion. Ça a vraiment rapport avec tout. Devenir un tremplin essentiel. Être innovant, être excellent, ce n'est pas essentiel, mais quand on veut, on est essentiel à l'entreprise. Une personne qui va être innovante, l'entreprise va pouvoir le garder. Une personne qui va être excellente, l'entreprise va pouvoir le garder et tout le monde va être excellent. Je pense qu'une personne qui s'est dit « Non, je suis trop bon, il faut que je descente. » « Mais à l'effort de bois, on va descendre. » Donc, « Soyez innovant, soyez excellent, soyez à l'erreur. » Ça colle avec votre vision. Pour les valeurs, on a pris deux valeurs fortes et deux bonnes valeurs. Innovation et excellence. Donc, on a des amis ou peut-être qu'à « Soyez innovant, soyez à l'erreur. » Ça fait ça à l'erreur. Pour la conclusion. Le rappel est de l'envers. D'abord, pour cahier de plus de monde au cégep, c'est de s'affirmer, c'est de faire des barcaires, s'assurer de montrer aux dirigeants du cégep, c'est quoi l'erreur. C'est peut-être pas tout le monde le sait, c'est peut-être pas tout le monde va avoir un bien-effet d'être rappeléur pour l'école. À l'erreur, pour l'école, pour le cégep. Donc, puis en plus, ce livre va vous aider à mieux. Plus il va y avoir de l'école, plus de serment, comme mes collègues l'avaient dit, il est possible de commander dans leur front-end. Quand il va y avoir 500 personnes, c'est le CDA Québec qui va vous appeler « On veut mettre 10 000 piastres, on veut d'être là, de là. » Puis là, ça rend la gestion beaucoup plus facile, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont participer. Tout le monde peut participer quand on est gros, dans le cas d'optique, c'est simple. Mais c'est là où vous élevez beaucoup. Et pour le mandat, un mandat de rechercheur, c'est sûr que ça va soit l'innovation, soit l'excellent. Une personne qui se pense innovant, excellent, va vouloir y aller. Et une personne qui veut devenir aussi vouloir y aller. Donc, il y aura vraiment tout le monde, beaucoup plus de personnes qu'on le voyait. Pourquoi cela pour vous démarquer de vos compétiteurs? Plus il y aura de personnes, ça va vous démarquer avec la première, Hermès. Merci. Donc, Hermès, eux autres, c'est très, très poussé, c'est très, très technique. On ne va pas se le cacher. Bugatti, Ferrari, Lamborghini, toutes des belles marques de chars. Ils ont tous été cachés par un compétiteur. Bien, pas un compétiteur, mais par Volkswagen. Parce qu'ils ont des chars pour tout le monde, ils valent beaucoup plus cher. Fait que, pour tout, vouloir la meilleure image, c'est peut-être bon pour l'ego, mais ça l'est moins pour la compagnie. La compagnie qui va s'assurer d'être là pour tout le monde, ils vont nécessairement être meilleurs. Et pour l'autre, ils valient. Ça, malheureusement, c'est très très local. Donc, ça va être compliqué d'aller chercher ça. Mais, étant donné que c'est très local, il n'y aura qu'un ou deux cégeps qui vont au lieu, pas d'autres. Parce que les autres ne vont pas reconnaître les situations. Donc, c'est une petite thème. Il ne faut pas essayer de les convaincre. Il ne faut pas mettre trop d'énergie là-dessus. Parce qu'il y a vraiment le bord de marché qui vient associer à payer. Ça a conclu la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je vais y aller. À l'hôtel, tout est dans la carte-côte. C'était vraiment fait pour respire les petits trucs qu'on est en bois. Tout est vraiment centré pour ne pas respire les banquantes. Les faire en matériaux vacilés, matériaux vacilables. C'est toujours un heureux de dire que toute notre pub est faite de manière éco-responsable. Fait de manière à aider les clients. Ça peut aussi augmenter le capital sympathique des personnes pour Péleur. Parce qu'il faut savoir que Péleur, l'environnement, c'est votre cœur. Il veut régler les jeunes, mais il veut aussi régler l'environnement communeux pour parler à certaines compagnies qui s'est plus délaisse. Est-ce que ça répond bien à votre question? Absolument. J'aurais aimé dire ce que j'ai pu me dire. Dans les périodes, vous avez parlé de la dispersion au niveau géographique. Donc, il y a vraiment une bonne... C'est grand. C'est quoi la solution, en fait, pour créer un sentiment d'appartenance, de les réunir? Les réunir, c'est un peu... Comme on l'avait dit, c'est de s'assurer d'aller dans les régions éloignées. Ça peut mettre un peu plus d'emphase à leur parler. Ça va faire un beau sentiment. Peut-être aussi, tous les cégeps vont être loin. Peut-être que la cible des mains est tous dans le même bus. C'est possible en arriver là. Il faut qu'il y ait vraiment la gang qui vient de loin, qu'il y ait un sentiment d'appartenance entre eux. Qu'il y ait un sentiment d'appartenance, peut-être que vous appelez-leur, mais peut-être que vous appelez-leur qui gagne les jeunes administratives du Québec. Ça répond bien? Absolument, merci. Merci. Je vais avoir une petite question. PLR étant limité dans ses ressources, si vous aviez une recommandation à faire pour rejoindre le plus de cégeps possible, ça se fait quoi? Je pense que vous avez proposé. pour rejoindre le plus de cégeps possible. S'arrêter d'apprendre l'art qui est vraiment s'assurer d'aller voir les rencontres du directeur, parce que c'est là qu'il y a le monde dans les questions, soit que les professeurs, puis un directeur qui décide de pousser un peu dans ses profs, dans ses gestionnaires de programme, soit avoir un peu plus de pro qu'un professeur qui veut aller au directeur, c'est que les postes. c'est lui qu'il faut qu'on va voir parce que s'il dit que son cérépivot, son cérépivot, c'est lui qui a l'impression que son cérépivot, c'est lui qui a son nom de retour. Donc, c'est vraiment, c'est une mesure d'en faire, mais on a eu plusieurs fois qu'on a fait. Oui, bien, je vais y aller. Si vous avez suivi, entre autres, le rôle de vos profs, comment qu'on fait pour générer cette compétitivité-là, prendre vos profs de ces jeunes. Alors, vous pensez, qu'est-ce qui irait les tuchés particulièrement? Pour les amener à vous dire absolument à aller battre ces jeunes. La réponse très simple est l'ordre de vous. Oui, il faut en règle de vos autres. Normalement, c'est très très simple. Pour les profs, la plupart des profs que j'ai eus, des meilleurs élèves, ils voulaient les voir performer. Pour eux, leurs élèves, c'est les meilleurs. Donc, nécessairement, un prof va voir que son élève soit le premier et l'autre dernier. Ne part de cette nature-là, ça serait qu'on peut que, justement, avec le prix qu'on offre au cégep, et s'ils sont bons, les profs vont vouloir pousser autrement aux autres profs à être, c'est nous autres les meilleurs. Donc, c'est nous qui nous signerons. C'est un... Est-ce que ça est bon? Oui. C'est bon. C'est une minute de trois. En gros, maintenant, vous avez parlé de la capacité d'accueil du test, mais en quoi c'est un risque pour PLR? En quoi c'est une menace pour PLR? Si c'est une menace dans la France, il y a un nombre de participants. Et puis, si on ne peut pas le voir, ça, j'ai pas le nom de l'échangé. Mais si c'est 1000, bien, un maximum de 100 participants. À un moment donné, la croissance soit va devoir s'arrêter puis ça va devoir choisir, soit ça va devoir trouver plus d'endroits, plus de logements. Là, ça pourrait être une menace dans le sens que ça va devoir trouver de logements, mais c'est aussi une menace si on essaie de casser la société. Est-ce que je peux vous donner une question? Je vais prendre un peu. Merci beaucoup.